alors bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur black panda mining tv chaîne dédiée au minage de crypto monnaie par microprocesseurs bon écoutez j'espère que vous êtes en train de vous faire un bon petit bag en ce moment sur mon petit early vishai aujourd'hui dans cet épisode je vais vous montrer comment faire du dual mining avec un 7900 x de chez amd sur une b650 et un dual mining pour du vishai en yes power algorithme avec du verus coin et vous allez voir que concrètement la rentabilité est franchement intéressante alors restez bien en ligne installez vous confortablement et bienvenue sur black panda bon bah écoutez je suis content de vous retrouver décidément ça va devenir le journal de la crypto actualité soutenue donc encore merci pour tous vos messages pour 2024 c'est très sympa de votre part j'ai même des fans d'ukraine qui donc participent à mes épisodes avec les sous titres je leur envoie une bien belle pensée à ce titre là pour cette année en espérant que les choses s'amélioreront pour eux vous dire donc au travers de cet épisode là qu'on va donc attaquer et je peux remercier ma communauté notamment un que je n'aimerais pas que j'aime assez sur mon discord qui a tout souvent été là pour moi et qui m'a fait découvrir ça et c'est pour ça que j'ai envie de vous le faire partager c'est ce dual mining ce concept du dual mining sur cpu avec notamment l'algorithme yes power puisque bon précédemment dans mon dernier épisode je vous ai livré cette petite pépite alors bon j'ai encore eu plein de commentaires de attention c'est un scam il ya du pré-main nanani nanana blabla écoutez on s'en fout c'est la première pépite de l'année on y va à fond et puis on verra après moi l'objectif c'est que on puisse en profiter de vous balancer l'info in fine et instantanée et puis pourquoi pas de faire faire des bons coups c'est encore l'objectif de la chaîne c'est un peu ça puis au travers des différents épisodes aborder l'aspect parfois technique puisqu'on a tous été des débutants que c'est toujours sympa d'avoir un mec qui puisse nous sortir parfois de la panade moi j'étais tout seul à l'époque il ya personne qui parlait du cpu mining et puis bon ben voilà donc bref je referme la parenthèse d'ailleurs je vois que depuis l'épisode la france on est en deuxième sur le vishaï position pour le miner avec 577 mineurs on indique qui est vraiment au rad et pas crête les gars donc bon encore une fois je pense pas qu'on va être sur un super gros 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 truc mais ça peut toujours valoir le coup de dominer on verra après à la sortie d'exchange et pour ceux qui se sont fait un bague et bah tant mieux alors on va parler donc de cet algorithme c'est vrai yes power parce que en fait je vais vous faire le pont après derrière sur verus coin qui est un super super projet mais pour yes power pourquoi parce que c'est un algorithme qui est assez finalement particulier notamment puisqu'il ne nécessite pas d'avoir beaucoup de frid au niveau des processeurs pour pouvoir avoir une vitesse de moyenne de hacherette conséquente et donc par d'ailleurs il ya eu plein de messages qui m'ont été adressés effectivement parce qu'il faut jouer avec les autres les overclock il faut jouer surtout sur la partie des frid et donc pour les 3900 x ou pour les les 5900 x ou les 3950 x ou les 5950 x effectivement le nombre de frites c'est pas le même donc et puis d'un processeur à l'autre ça peut varier mais enfin de manière générale pour un yes power je fais juste la partie après je vous expliquerai le pont puisque là vous voyez d'entrée de jeu ma flysheet qui donc va peut-être vous intéresser notamment pour pouvoir déployer par processeur ce dual mining la plupart des 3900 x tourne aujourd'hui autour d'un 1,8 à peu près 1,4 là on est sur un 7900 x et on s'aperçoit qu'en double en dual mining non seulement je suis supérieur à un 3900 x en hacherette avec un nombre de frites qui est autour de 9 voilà que j'utilise un cpu miner qui est très bien pour ça sur l'algorithme donc yes power on mine sur l'air plan et on a couplé à ça le mineur elle mineurs notamment pour pouvoir miner du virus coin alors virus coin qu'est ce que c'est virus c'est un projet qui est arrivé c'est une blockchain indépendante d'accord c'est les développeurs full open open source au niveau de l'environnement donc c'est vraiment du dur de chez dur depuis 2018 ce coin existe il ya eu beaucoup beaucoup de d'encre qui a fait couler cette cette crypto là notamment en cpu mining parce que ça a reporté un maximum ça se mine aussi en gpu bon vous je vous laisserai parcourir je mettrais bien évidemment la description puis il ya même aussi un youtube sur du développeur bon c'est à l'américaine donc c'est un peu vendu sur vendu en tout cas c'est un cogne qui a fait une perf maximum là on peut voir effectivement qu'au niveau du court on est à 1 20 et qu'il ya pléthore de poules donc pour pouvoir le miner vous pouvez bien évidemment vous télécharger le wallet en vm éventuellement donc en machine virtuelle pour ceux qui sont en train de dire attention ce qu'elle est pour l'autre pour les autres coins bon là virus coin vous risque pour risque rien du tout c'est vraiment un projet sérieux on a un market cap qui est de l'ordre de 85 millions je sais pas si je l'avais mis quelque part tac tac ouais coin market cap on est à 88 millions de dollars en market cap donc c'est du lourd les copains bon malgré tout c'est du lourd mais bon voilà moi je vous fais une projection mais quand je suis plein 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 feu sur avec ma ferme on est ma petite ferme ce que j'ai une autre ferme encore mais ça on verra cette année justement je vous la ferai découvrir aussi costaud bien sûr là on est à 17 points 44 usd 1 voilà donc sur le grand public sur les ryzen donc la plupart de ma ferme que vous connaissez maintenant on a cette rentabilité là alors bon c'est pas non plus au top du top mais globalement quand on met plein feu sur un ghost sur un ghost rider aujourd'hui un jouement sur cpu miner quand on balance à peu près à une vingtaine de microprocesseurs qu'on essaie de voir quelle est la rentabilité actuelle on est autour d'un 22 balles voyez donc et je crois d'ailleurs verus c'est pas si il est là il est là donc et puis là on est même déficitaire voilà donc c'est d'ailleurs bizarre parce que ah oui 503 h oui mais je fais beaucoup plus que ça donc là on peut voir que et puis en plus on tombe dans le nombre de watts aussi ça consomme beaucoup bon je sais pas d'où ils sortent leur cpu miner leur data en tout cas c'est négatif par contre là où c'est intéressant de le voir c'est que si vous le coupez alors il n'y a que sur yes power que ça va être possible le dual mining parce que yes power comme comme il ne sollicite pas d'avoir un maximum de frites vous pouvez les dédier les autres frites un sûr d'autres algorithmes alors moi j'ai fait le test sur virus coin un ghost rider bon il prend il prend toutes les il prend tous les frites random x prend tous les frites aussi également donc c'est c'est entre nous un des des seuls algorithmes qui ne justement ne nécessite pas d'avoir de beaucoup de beaucoup de frites alors aujourd'hui on est sur un projet qui est vichai bien sûr que je vous ai présenté hier mais vichai on peut très bien imaginer le switcher par exemple si vichai ça fait ça fait pas le ça fait pas l'affaire on peut très bien d'imaginer le switcher sur sur du chute sugar chaine par exemple un qui est alors je vous laisserai aller sur la poule airplan parce qu'il ya pléthore de coignes qui se qui se mine en yes power on a uranium x qui est pas mal aussi qui avait fait une belle performance mais il ya plus de deux ans en trois ans qui est pas non plus le média top coin wife aussi j'en avais parlé dans mon ancienne chaîne ça avait fait un score aussi et puis on a sugar chaine alors qui d'ailleurs où est-ce qu'il est suivi il est là il est là sugar chaine je vous laisserai voir qui est assez efficace sugar chaine qui a fait des très belles performances en open d'anne je pense que deux je pense que d'ailleurs si on il doit être miné sur enfin il doit être mentionné sur une pouce tâques je suis leur chaîne tac et sugar chaine l'avantage c'est que il a une difficulté vraiment minimum donc voyez que là comme par hasard quand c'est monté la difficulté d'augmenter mais ça marche surtout pour les petits processeurs j'ai envie de vous dire donc je vous laisserai faire les tests vous verrez là justement ceux qui sont un peu malheureux qui ont des intel ça peut peut-être avoir du sens sur du yes power de le coupler avec avec un dual mining bon on sait que le dual mining en cpu miner c'est pas ce qu'il ya de plus rentable au départ mais là pour le coup ça peut avoir du sens un par rapport au projet early qui est vichail et puis deux parce que virus cogne c'est un c'est un c'est un algorithme et puis qu'il ya une que une finalement une rentabilité somme toute relative et quand on voit est intéressante quand on voit justement aujourd'hui de faire du 20 82 mh pour un virus h que je le colle ici on doit être pour un processeur je le rappelle un peut-être qu'on est revenu dessus et rs et rs et tac bim donc là vous voyez où est ce qu'il est petit ici voilà si j'en mets combien j'ai dit il y avait 20 82 donc 20 82 aujourd'hui vous mettez 21 ça vous fait 38 centimes en plus déjà rien pour 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 le virus cogne avec un processeur avec le 7900 x 1 d'accord donc déjà ça c'est pas mal de deux après avoir sur la partie yes power en termes de rentabilité ce que ça va donner alors moi je le mine actuellement parce que je conseille early dessus le coin n'est pas listé donc vichail a tout son sens mais faudra voir après par rapport à un sugar chaine par exemple ce que ça peut donner en en drainant en fonction de la vitesse qui vous resterait et puis surtout des frites donc surtout pour rappel pour toutes les familles des 3900 x 7900 x ou 5900 x vous mettez neuf rites d'accord et puis vous dédiez après de l'autre côté le reste de vos frites sur virus cogne alors comment ça se mine va très simplement là je vais vous ouvrir la feuille de route déjà un vous créez si c'est pas déjà fait le portefeuille vichail vous verrez mon épisode précédent je vous ai montré comment faire deux vous créez aussi le portefeuille vichail alors plusieurs choix soit vous le téléchargez sur le site internet soit vous le récupérez sur magnifique ou stat 1 sur virus cogne vous verrez normalement il ya une section en bas ici tac 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 où est ce qu'elle est habituellement il met l'adresse de la wallet enfin vous vous retrouverez sur le site internet donc voilà il allait ici le lien de la voie façon je vais vous le mettre dans ma description pensez les gars parce que je sais que vous regardez souvent les vidéos vous scrollez c'est la nuit parfois mais toutes les questions vous me posez pour savoir où ça rapporte combien ça rapporte quel est le matos on peut avoir le lien de ceci de cela allez voir dans la description de mes épisodes à chaque fois je mets toutes les informations ok et puis voilà vous voyez où avec le lien donc de mining pour stat sur le portefeuille virus cogne vous le retrouvez ici puis quand vous descendez tout en bas normalement il doit y avoir un lien pour pour tout le monde pour les voilà ici pour windows on m'a demandé dernière dernièrement si on pouvait miner sous mac donc là oui effectivement avec une boîte qui donc voilà sinon bah effectivement soit vous faites ça soit vous minez avec mais bon ça j'aime pas encore prendre une levée de bouclier soit vous minez sur un portefeuille de d'exchange vous voyez donc un trade ogre par exemple vous pouvez très bien vous récupérer ou un nom kawaii si une adresse de portefeuille pour les petits mineurs puisque ça représente et puis ça ira très bien avec une adresse de portefeuille aussi et puis une fois que vous avez créé votre adresse de portefeuille donc d'ailleurs tiens j'ai pris du tête du trade ogre vous allez choisir le le mineur l minor d'accord et puis dans 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 le dans ce mineur l minor quand vous allez aller donc configuration du mineur il suffira tout simplement alors d'aller sur la poule donc vous choisissez la poule que vous voulez mais il y en a une qui est pas mal c'est le poule parce que quand vous frappez un bloc qui vous donne un virus donc ça c'est pas mal mais après en même temps faut être en mode solo donc je dirais que sans je dirais encore là c'est vraiment pour les gens qui commencent à voir une dizaine de processeurs de l'attente et solo ça peut avoir du sens et puis sur sur le poule où est ce que je les mis Le poule et les ici sur le poule vous allez aller donc dans la rubrique connecte et puis dans la rubrique connecte ici en choisissant le donc l minor à cheminer s'appelle comme ça la contraction vous sélectionnez eu pour l'europe vous prenez le port 39 60 et puis quand vous avez sélectionné sa claque il vous donne ici le string de la poule qui est juste ici donc là vous le copier ok et puis alors après dans ivo s ici bim vous collez là ici l'adresse de de la poule ok et puis en dessous dans les arguments donc c'est là où c'est important par défaut voyez sur point d'exclamation cla qui vous donne le link ici donc du nombre de frites que vous voulez mettre et donc en fonction de votre processeur donc là on est sur un 3900 x 1 ou ça pourrait être un 5900 x avec 24 frites comme on en a dédié Neuf d'ailleurs un un peu trop je trouve puisque On va en mettre On va en mettre 15 ici Pour que vous ayez vos 24 frites donc si on en met 9 d'un côté forcément si on est bon en maths il vous en reste 15 de l'autre donc vous mettez 15 ici et puis vous envoyez ok et vous et à partir de ce moment là vous avez votre flight sheet qui est prête et puis vous vous la bombarder d'accord pour cpu miner vous verrez dans l'épisode précédent je vous ai montré comment faire si cpu miner vous voyez que ça vous avez des chaires invalides ou que à un moment donné c'est c'est pas stable vous essayez de faire du srb miner d'accord alors surtout les overclock et c'est là où on va en venir au vif du sujet pour que ça plante pas moi j'ai 148 watts à la prise d'accord donc ce qui est très correct pour du double mining surtout que par rapport un un 3900 x on sera peut-être à 118 watts pour même pas 1800 k enfin 1,8 k h là bon encore une fois cette 1900 x c'est pas encore pour toutes les bourses mais ça reste la bombe qui va à mon avis faire un carton pour 2024 je pense vraiment que l'idéal ce sera de migrer moins progressivement sur au moins une petite partie de ma ferme sur sur des 7900 x après je me je vais vraiment me positionner sur les 7 950 x 3d d'ailleurs je pense que je vais craquer mon slip dans pas longtemps pour un parce que là sous ghost rider on est avec le l3 effectivement et là je fais un petit clin d'oeil à baguette qui est responsable du développement de raptorum en france qui effectivement m'a fait percuter le truc et et puis d'ailleurs on s'aperçoit que sur cpu miner le 7 950 x 3d c'est une dinguerie sous ghost rider d'accord donc on verra sur aussi ça en épisode je vous balancerai la batterie de test en tout cas hausser à retenir pour le 7900 x pour un dual mining vous tapez du 46 au corps cpu vous lâchez en auto la ram vous n'allez pas chercher à vous mettre au maximum sur votre âme si vous avez une ram de 6000 ou ou de 6400 megahertz vous vous en foutez commencez pas à vouloir jouer les cowboys vous voulez vous laisser ça en auto ok et par contre là c'est hyper important c'est sur le voltage pour qu'on ait de la stabilité et une consommation hyper intéressante je peux vous dire que j'ai passé un temps fou à bricoler tout ça on tape du 0.94 d'accord 0.94 bon à partir de ce moment là ça devrait pas bouger et de vous devriez être tombé sur le même niveau que ce que vous voyez à l'écran en termes de de hacherette voilà les copains donc une fois que c'est envoyé et bah après vous n'aurez plus qu'à copier coller comme d'habitude donc votre votre adresse de portefeuille et puis aller sur la poule 1 et puis sur la sur la poule 1 ici vous avez l'adresse de votre de votre comment on appelle ça de votre worker d'ailleurs là on peut faire vite fait une manie pas si je récupère claque fois que vous avez paramétré cette la chitte vous n'aurez plus qu'à copier coller donc copier votre adresse ici virus cogne et puis la mettre directement dans la poule pour pouvoir avoir avoir le date le dashboard donc l'indication de vos de vos petits et puis de la même manière pour airplan 1 comme je vous l'indiquais hier dans mon précédent épisode en early pour vichay ici vous pourrez voir effectivement le les différentes rewards que vous avez obtenu ok les copains donc voilà c'était la partie cpu mining en dual mining qui est une première je l'ai essayé aussi en srb multi en faisant double coin mais on n'a pas la même efficacité qu'en doublant les deux mineurs et encore une fois avec les overclock que je vous indiquais 47 et 0.94 encore voltage on arrive à vraiment un ratio qui est intéressant donc un petit complément de 40 centimes pour verus h et on verra yes power du moins vichay à sa sortie ce que ça peut nous permettre de faire allez savoir si on tape au moins un usdt un usdt 10 par processeur on aura éclaté la moyenne d'un ghost rider actuel et même d'un zephyr voilà les amis donc bah écoutez j'espère que ça vous a plu encore une fois bon courage et puis bon mining surtout prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes allez ciao ciao